Nous sommes au mois de février et il est encore temps de tailler les arbres fruitiers à pépins comme les pommiers. Par exemple ici c'est le pommier grand alexandre et puis là c'est ce qu'on appelle un gobelet. Un gobelet c'est donc un arbre avec un trou court d'à peu près un mètre de haut assez évasé et l'intérêt de cette forme fruitière c'est d'avoir des arbres faciles à récolter. Alors la première chose à faire quand on va tailler ça va être d'abord de supprimer le bois mort, les branches abîmées et les fruits momifiés. Les fruits momifiés c'est ces petits fruits noirs que vous voyez accrochés par ci par là. Cette branche là par exemple qui est morte en fait c'est une branche qui est complètement sèche. On voit en soulevant l'écorce qu'elle est marron. Alors ici j'ai une petite branche latérale qui pousse sur une des branches charpentières. Cette branche là présente quelques organes mais ceux-ci ont l'air d'être complètement secs. Et là j'ai un bourgeon à fruits, un œil à fruits. On voit sa couleur rouge, il est un peu rond, un peu gonflé, qui a l'air d'être vivant. Donc je vais déjà le nettoyer en éliminant les organes secs. Ensuite on va essayer d'aérer le cœur de l'arbre pour que la lumière et l'air pénètrent bien et qu'il y ait le moins possible de maladies cryptogamiques pour les pogniers. Je vais d'abord supprimer les branches qui poussent vers l'intérieur. J'en vois ici. Alors je me sers d'un sécateur. C'est une tête de sécateur sur un long manche. C'est assez pratique. Et je vais aller couper cette branche là. On la voit, elle pousse vers l'intérieur. Donc elle va faire de l'ombre à l'intérieur de l'arbre. L'air va moins bien circuler. Le soleil aussi. Mais pour des branches plus grosses, je vais prendre une canne d'élagage comme celle-ci. Parce que la tête est assez large. Et je peux mettre des branches quand même relativement grosses. Et celle-là, on voit toujours pareil. Elle pousse complètement vers l'intérieur de l'arbre. Et ensuite, ce que l'on va faire sur cette forme fruitière, c'est que je vais empêcher les branches de monter trop haut. Sur une plante, sur un arbre en général, les branches qui montent droit et verticale aspirent toute la sève. On appelle ça des autoroutes à sève. Et la branche monte, 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 monte. Elle ne fleurit pas le long. Il n'y a pas de branches latérales qui apparaissent. Et on aura juste un petit bouquet de fleurs et éventuellement des pommes tout en haut. Donc, l'important, ça va être de sélectionner les branches les plus horizontales possibles pour avoir vraiment des fruits un peu gros, que la sève se concentre sur les yeux à fruits, les bourgeons à fruits. Et puis enfin, s'il y a beaucoup de lichens déposés sur les branches, ça peut gêner la photosynthèse de l'arbre. Donc, n'hésitez pas avec une brosse douce en laiton, par exemple, à venir gratter ces petits lichens pour les faire disparaître. Et que l'arbre fasse un peu mieux sa photosynthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada